Barberousse, et pour la non-malfaisance, nous avons utilisé le film Knock, avec lequel nous avons invité Irène Frachon à venir participer à Nice, mais nous avons aussi invité des philosophes et des psychanalystes pour réfléchir sur la manipulation, pour réfléchir sur des thèmes philosophiques ou anthropologiques, et en fait c'était pour contextualiser ce thème, et c'était une idée à développer, et donc j'en profite aussi pour dire que la semaine dernière, il y a eu à Nice la première journée de l'esprit critique niçois, organisée par deux étudiants de 5ème année, dont je crois Robin Jouan qui est vice-président de l'année, et un interne de médecine générale de 8ème année, et ils ont intitulé ça aussi de façon très originale, apprendre l'esprit critique à partir de l'interactivité, et donc il y avait 40 personnes, avec 4 ateliers interactifs, où tout le monde a participé les 40 personnes sont restées de 9h du matin jusqu'à 18h, et c'était un samedi, la plupart étaient des étudiants en médecine, et c'était quelque chose qui était totalement facultatif, et les organisateurs ont été très impressionnés par le succès de l'événement, et voilà, c'est une initiative qui s'est très bien passée, dont je peux vous donner plus de détails sur la participation interactif, de type sidé, débat mouvant, analyse d'émissions santé, en petits groupes, etc. Si je peux me permettre de vous répondre, pour tout ce qui est enseignement, à côté des notions d'éthique, bienfaisance et non malfaisance, je pense que c'est pour ça qu'on a essayé d'inclure une grosse partie dans l'UE 7 de la SHS, parce qu'il y a des notions en commun, évidemment, je pense que vous pouvez vous rapprocher de ça. Pour ce qui est de l'initiative de l'ECN, l'esprit critique mi-soi, c'est typiquement le genre d'événement qu'on essaie de promouvoir à la nef, l'esprit critique, l'éducation par les pairs, ce genre de choses, et j'aimerais lancer une question un peu ouverte sur les possibilités d'évaluation d'une formation basée justement sur ce type d'éducation un peu alternative, sans cours magistraux. Monsieur le joueur, est-ce que peut-être que vous auriez une question à l'initiative ? Oui, alors, on m'entend sur ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Oui, bien sûr, il y a des moyens d'évaluer des apprentissages à l'issue du dispositif de formation qui acceptent le jugement, l'incertitude, la gestion du conflit de valeur, etc., à condition d'accepter de s'affranchir de la logique de simologie, c'est-à-dire de la logique de l'évaluation des apprentissages qui s'appuie sur une théorie de la mesure, parce que sinon on finit toujours par mesurer ce qui est facile à mesurer, et l'ambiguïté et l'incertitude, c'est difficile à mesurer, donc on ne la mesure pas. Mais il y a plein de dispositifs d'approches qualitatives qui permettent en effet d'élever ce genre d'apprentissage. Ce n'est pas une tâche impossible, du tout, du tout. Est-ce qu'il y a déjà des difficultés pour que ça se fixe pour essayer de modèles ? Même en France, il se passe quelque chose d'intéressant, pas tellement dans le curriculum de formation initiale qu'en B2M-C, mais ce qui se passe dans le département de médecine générale ou autour de dispositifs d'évaluation des apprentissages qui recouvrent au portfolio, on documente des apprentissages centrés sur la réflexivité, par exemple, et l'esprit critique. Donc il y a ici et là des choses en développement avec des forces et des soucis à cette élection. Et si on ne prend pas, il y a des articles qui ont été déjà publiés, qui font le point sur tout ça dans la logique médicale ? Sur le portfolio, par exemple, oui, on a même traduit des synthèses de la littérature méthodique et systématique de l'EMI, l'Association européenne de médecine d'éducation médicale sur le portfolio.